Bonsoir Mesdames et Messieurs et bienvenue à cette nouvelle édition sur la télévision Burkina Info. A la une de l'actualité, le bilan des 13 mois de la transition a été dressé hier à l'issue du Conseil des ministres. Les membres du gouvernement expriment un satisfait-ci général au terme de ce processus. Les agents des douanes ont un nouveau statut particulier. Il a été adopté hier par les députés du CNT pour protéger les douaniers. Et dans quelques heures, ce sera Noël. Le cardinal Philippe Wetraogo souhaite bonne fête au Burkinabé. Au cours de ce journal, vous aurez l'occasion de suivre son message en intégralité. Et cette information pour commencer, les forces de défense et de sécurité du Burkina ont déjoué, je cite, « Une planification de libération des détenus de la maison d'arrêt et de correction des armées Maka ». C'est dans ce lieu précis que sont incarcérés les généraux impliqués dans le coup d'État du 16 septembre 2015. Il s'agit bien de Gilbert Diendere et de Djibril Bassolet. Selon des sources concordantes, des soldats de l'ex-RSP affectés dans les différentes casernes du Burkina seraient impliqués dans cette tentative de libération à la maison d'arrêt et de correction des armées. Dans quelques jours, il se sera l'investiture du nouveau président élu Rochmark Christian Caboret. Les autorités de la transition font le bilan du processus qu'ils ont eu à gérer 13 mois durant. On retiendra en somme que 51 conseils de ministres se sont tenus. Sous la transition, 100 projets de loi ont été soumis au CNT visant entre autres des réformes dans les domaines de la sécurité et de la jeunesse. Le bilan de la transition, c'est avec Ibrahim Zongo. Lundi 28 décembre 2015, le gouvernement de la transition rendra le tablier. A l'occasion du dernier conseil des ministres tenu le mercredi 23 décembre, ce sont des ministres satisfaits d'avoir rendu service à la nation qui était au palais présidentiel. En une année de mandat, le bilan de la transition, même s'il n'est pas exhaustif, il n'est pas non plus négligeable. On a pratiquement, quand on fait le point, organisé un conseil des ministres avec six conseils des ministres délocalisés qui nous ont permis de prendre en compte en tant que telles les aspirations des populations et de mettre en place des politiques qui vont dans le sens de répondre à certaines préoccupations majeures. Il y a des conseils des ministres extraordinaires qui ont été organisés. On a transmis pas moins de 100 projets de loi au CNT pour faire adopter un certain nombre de réformes sur la sécurité, sur les questions liées à la santé, la jeunesse, etc. De la justice aux enseignements, en passant par la jeunesse, les finances, entre autres, chacun trouve un motif de satisfaits-ci dans la gestion de son cahier de charge. Toutefois, il reste bien entendu clair que des chancellements ont subsisté, comme au ministère des enseignements secondaires et supérieurs, où la normalisation de l'année universitaire reste un défi. En tout cas, les réflexions ont abouti à des positions claires, vous pouvez demander ça aux différents présidents. On a arrêté quelque chose ensemble, qu'on devait commencer à mettre en oeuvre le 1er ou le 2 octobre, à la rentrée, et malheureusement, on a commencé par la crise du CENOU. Quant au département des affaires étrangères et de la coopération régionale, l'on dit l'aiguille des relations propices au prochain ministre. Ah oui, je laisse des relations sereines, une scène internationale évidemment assez troublante sur certains chantiers, mais en tout cas, au plan bilatéral et multilatéral, pour le Burkina, le prochain ministre des Affaires étrangères n'a pas de soucis à se faire, parce qu'il est attendu avec beaucoup de bonheur, il est attendu par les partenaires avec beaucoup d'enthousiasme, ils veulent seulement connaître le nom de qui, et puis ils seront prêts à travailler avec lui, ils feront de leur mieux, ils vont renforcer l'amitié, ils vont renforcer la coopération, ils vont aussi renforcer, j'allais dire, la coopération financière. En tous les cas, chaque ministre dit avoir donné le meilleur de lui-même et pense laisser un chemin tracé à son successeur. La vérité, le futur nous le dira. Le Réseau national de lutte anti-corruption Rennes-Lac a procédé hier à la présentation de trois rapports d'études sur le secteur minier, la douane et sur les questions d'ordre morale. Le premier rapport porte sur les perceptions et présomptions de la corruption dans le domaine minier au Burkina Faso, le deuxième sur les présomptions de corruption dans le secteur des douanes et enfin le troisième rapport sur les valeurs morales, éthiques et civiques dans le cadre de la lutte contre le fléau. Et dorénavant, la douane bénéficie d'un statut particulier. Le projet de loi a été adopté hier par les députés du CNT. Pour la ministre déléguée au budget, il s'agit de leur donner plus de protection. Des précisions avec Hassan Nacro. Et toutes nos excuses pour ce reportage. La suite de ce journal, à la veille de Noël et en ce jour de Mouloud, le président de la transition, Michel Caffando, et son épouse ont apporté aujourd'hui le soutien aux pensionnaires du centre déloindé de Tanguin. Il leur a offert des vivres et du matériel. Une visite qui a réjoui la directrice du centre, qui a félicité le président de la transition. pour le travail abattu pendant la transition. Au pensionnaire du centre, il leur a souhaité bonne fête de fin d'année. Et la communauté musulmane du Burkina célèbre depuis hier la fête de Mouloud, celle de la naissance du prophète Mahomet. Une célébration bien différente des autres, elle coïncide à un jour près de la fête de la nativité, la naissance de Jésus-Christ, le sens de la Mouloud, dans ce reportage de Joël Zundi. C'est à quelques heures près que les fidèles musulmans du monde et les fidèles chrétiens célèbrent la naissance des prophètes Mahomet et Jésus-Christ. Au Burkina Faso, c'est dans le dialogue et la fraternité interreligieuse que les deux fêtes se déroulent. La fête du Mouloud 2015 révèle un caractère particulier au Burkina, foi de l'immeuble Abdel Rahman Sahana. Nous, nous nous repartons tous les prophètes, quand on appelle Jésus-Christ, nous savons que c'est notre prophète aussi. Les prophètes sont des standards du Dieu, ils sont venus avec les mêmes dispositions pour que les hommes puissent appliquer. Et Ahmed Dianda de revenir sur le sens de la célébration de cette fête musulmane. Pour nous les musulmans, c'est l'occasion de prier. Prier Dieu le remercier pour nous avoir envoyé un prophète qui nous a éclairés, qui nous illumine et qui est venu apporter un message de paix, de salut, de cohésion entre les communautés qui se déchiraient. La fête du Mouloud, célébrée dans la nuit du 23 décembre, se poursuit en même temps que la célébration de la nativité cette année. Et c'est dans la convivialité, la fraternité et la tolérance que les fidèles des deux communautés commémorent ces événements heureux au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Dans quelques heures, ce sera en effet Noël. A cette occasion, le cardinal Philippe Ouedraogo dit merci à Dieu pour avoir protégé le Burkina durant une période instable de son histoire politique. Dans un message adressé ce matin à l'ensemble des Burkinabés, il a souhaité bonne fête de fin d'année à tous. Aux nouvelles autorités élues, il leur a félicité. Je vous invite à suivre.